Choisage de jeu de rôle on the go, qui va faire une vidéo. Bien sûr, j'ai dit que j'essayais de parler de moins en moins du play de vamp, mais regarde ce qui s'est arrivé. Hier, on a décidé de commencer une game de vamp. Kevin qui jouait avec nous à Mothership, qui a touché à Dungeon World, il nous annonçait, il nous avouait qu'il a besoin de sa dose de roleplay, il tripait fort. C'est cool là-même, je suis super heureux qu'il trip sa vie dans le jeu de rôle. On a fait une petite game de Vampire pour l'initié à l'univers, entre autres, assouvir son désir de roleplay. Le dimanche, nos bébés ne font pas de tièze dans l'après-midi, donc ils se couchent tôt le soir. On dit qu'on va faire ça un dimanche soir. Une game, ils se font des persos. Mais pour avoir un attache, on les a fait du main clan. Ils ont discuté, ils ont fait un jeu d'élimination. Moi, je n'ai pas le goût de jouer ça parce que c'était difficile de choisir ce qu'ils ont le goût de jouer. Ça fait qu'en éliminant, ils se sont ramassés à jouer deux Malkavian qui reçoivent un appel à l'aide du primogène Malkavian d'une autre ville. Parce qu'eux viennent d'une autre ville. On n'a pas décidé laquelle, on n'a pas dit laquelle pour l'instant, mais ils sont appelés à Detroit. Detroit by Night, ça va être ça la chronique. Je leur ai demandé quel genre de ville vous voulez. Une ville propre ou une ville salle. Une ville comme Las Vegas où il y a de la vie et tout ça. Ou, mettons, on a pris Portland où toutes les vitres, c'est des plaquets de bois parce que ça n'a pas de bon sens. Ça fait qu'ils voulaient une game avec une ville sage. Bon, parfait. On va checker ça. Là, j'ai checké les villes les plus... le plus haut taux de criminalité, de crimes violents. Puis, Detroit est sorti dans mon top 5. J'avais un peu le goût de faire Detroit, mais je me disais, qu'est-ce qu'il y a à Detroit? Je ne sais pas. Là, je vais sur Wikipédia. Je checke Detroit. Qu'est-ce qu'il se passe là? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ça a été fondé par les Français et ramassé par les Anglais plus tard. Ça fait que je me disais, bon, il y a de quoi à faire peut-être avec ça. Puis, c'est ça. Là, quand je vois qu'il y a des crimes violents, je me disais, ah là, c'est cool. Mais le déclic qui s'est fait quand j'étais sur Google Maps, mettons, j'ai trouvé une carte de Detroit. C'est tellement cool. C'est tellement beau. C'est tellement inspirant comme map. Je l'ai partagé d'ailleurs sur mon Facebook. La carte de Detroit. Oui, il y a quelque chose à faire avec ça. Ça va être vraiment cool. Tu sais, moi, Detroit, je veux dire, la seule raison pourquoi je trippais Detroit, c'était Steve Heisman. C'était pas parce que j'aime le hockey, c'est parce que je trouvais ça cool, le nom Heisman. Puis, d'ailleurs, parenthèse, quand je jouais à NHL 99, je commençais tout le temps ma saison en prenant... Comment ça? C'était-tu Federov qui était avec Heisman? Puis, là, j'ai envoyé Federov à Pittsburgh. J'ai ramassé Mario Lemieux. Puis, j'avais Heisman Lemieux. J'étais super heureux à ça. Fin de la parenthèse. J'aime même pas le hockey. Mais crée, j'ai joué au soir des cartes. Fait que, c'est ça. On commence la chronique demain. Deux Malkavian qui s'en viennent. Puis, là, la seule affaire que je leur ai dit, c'est Le Prince, c'est un Nosferatu. On va voir comment ça se développe. J'ai une idée un peu de ce qui se passe. Puis, pourquoi c'est le Prince. Puis, qu'est-ce qu'il fait là. Puis, ça, parce que je pense que les Prince-Nos, c'est pas en commun. Fait que, je pars avec ça. Puis, si vous avez des idées, vous avez le droit de m'épitcher. Moi, je vais les prendre en offre. Je vais cliquer si ça s'applique bien dans mon système, dans mon setting. Puis, sinon, j'ai déjà une couple d'idées. Fait que, c'est ça. Je vous laisse là-dessus, parce que je suis à l'épicerie. Je vais jouer du lait pour ces enfants-là. Bye! Sous-titrage ST' 501